Bonjour, cette vidéo aujourd'hui est faite pour vous parler un petit peu plus de la visualisation créatrice afin que vous puissiez manifester dans votre vie ce dont vous avez besoin, vos envies, vos désirs. J'ai parlé de cette visualisation dans d'autres vidéos que j'ai fait précédemment, mais je vais venir apporter des éléments complémentaires et supplémentaires pour que vous puissiez avoir une visualisation de grande qualité. Donc vous savez très bien qu'en neurosciences et physiques quantiques, il a été prouvé que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc vous pouvez très bien manifester quelque chose dans votre vie juste en le visualisant. Seulement il y a des règles à respecter, il faut avoir une visualisation bien complète. Tout d'abord, eh bien ça va être sous forme de méditation parce qu'il va falloir faire descendre vos ondes cérébrales en état alpha-theta, voilà. Et ensuite, il va falloir utiliser vos cinq sens. Le souci, c'est que chacun de nous a développé plus certains sens que d'autres. Et donc en fait, les canaux neuronaux, vos neurones dans votre cerveau vont être câblés plus pour une ou deux, un ou deux sens et pas les cinq sens. Donc il est important d'entraîner justement les neurones pour créer de nouveaux canaux neuronaux qui vont aller utiliser les cinq sens pour votre créativité. Je vais vous faire pratiquer un petit exercice et nous allons voir ce qu'il en ressort. Donc tout simplement, vous allez fermer les yeux, voilà. Vous descendez à l'intérieur de vous, vous faites le calme. Et je vais tout simplement vous demander de faire apparaître une cloche dans votre tête. Voilà. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous qui a vu la cloche, qui a entendu la cloche, qui a touché la cloche, qui a goûté la cloche ou qui a vu et entendu la cloche. Il peut y avoir eu deux manifestations, deux sens utilisés. Mais la plupart du temps, vous allez vous apercevoir qu'il n'y en a qu'un seul. Donc c'est comme ça que vous allez, la majorité du temps, faire votre visualisation créatrice en n'utilisant qu'un seul sens, alors qu'il faut utiliser quatre à cinq sens. Et donc les petites vidéos que je vais vous mettre par la suite vont aller vous entraîner justement à connecter les neurones dans votre cerveau pour utiliser tous les sens. Et vous verrez que ça va très très vite. Il vous suffit simplement de faire les méditations deux, trois, quatre fois. Et vous verrez qu'après, dans vos visualisations créatrices, vous allez utiliser tous les sens parce que les canaux neuronaux dans votre cerveau se seront mis en place. Ça va très vite. C'est un exercice que j'ai pratiqué avec des neuroscientifiques sur Paris. Ils nous l'ont fait pratiquer deux fois. Et déjà, dans notre visualisation, nous utilisions tous nos sens ensuite pour faire nos visualisations créatrices. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce bleu. Voilà. Ça sera vraiment sympa de votre part. Voilà. Je vous laisse et je vais préparer ces petites vidéos pour entraîner les canaux neuronaux. Pour que vous puissiez faire ces petites méditations guidées qui vont durer 4-5 minutes, pas plus. Ça sera très rapide. Et si vous les faites tous les jours, pendant 2, 3, 4 fois, vous verrez que déjà, votre cerveau sera connecté, recâblé d'une façon différente. Ou quand vous allez faire vos visualisations pour apprendre à créer et manifester quelque chose, une situation, un événement, un objet. Ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Voilà. Je vous laisse. Bonne pratique. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir. A bientôt. A bientôt.